Je suis volontiers comme une féministe universaliste, j'entends parler avec le féminisme pour moi, c'est avant tout le refus de toute assignation de l'individu à son sexe. Il s'agit pour moi donc de proclamer que avant d'être femme ou homme, nous sommes des individus, libres et égaux en dignité et en droit, et que rien ne saurait donc venir légitimer l'imitation de nos droits et libertés sous prétexte que nous serions déterminés par notre sexe. Alors je ne peux donc qu'être interpellée aujourd'hui lorsque j'assiste à des prises de position qualifiées justement de féministes et qui me semblent en parfaite contradiction avec le principe que je viens d'énoncer. Liberté de se voiler, liberté de se prostituer, liberté de louer son ventre à un couple tiers, de quelle liberté parle-t-on ? Montesquieu l'écrivait déjà dans l'esprit des lois, il n'y a point de mot qui est reçu plus de différentes significations et qui est frappé les esprits de tant de manières que celui de liberté. Et c'est sans doute aujourd'hui plus qu'hier encore une évidence, dès lors que d'aucuns voient une liberté, là ou d'autres dont je suis, ne voient que soumission ou servitude, pointant alors un retournement de la liberté contre elle-même. Alors ce que je voudrais vous proposer cet après-midi, c'est donc une réflexion sur les différentes acceptions possibles du mot liberté, réflexion que je tenterai d'articuler avec diverses questions qui traversent le féminisme actuel. Selon une première acception, la liberté peut se définir comme l'absence de contraintes externes, idée que l'on retrouve d'ailleurs déjà chez Hobbes dans le Léviathan. L'absence d'obstacles extérieurs, lesquels obstacles peuvent enlever une part du pouvoir d'un homme pour faire ce qu'il voudrait, dit Hobbes. Être libre dans cette acception, c'est donc être libéré des contraintes extérieures et de ce fait avoir la possibilité de s'autodéterminer, autrement dit de choisir la vie que l'on souhaite mener. C'est bien ce double mouvement d'émancipation et d'autonomie que l'on retrouve sous la plume du philosophe contemporain Todorov, qui définit ainsi l'esprit du siècle des Lumières. Alors je le cite parce que c'est une citation qui me semble vraiment extrêmement riche. Il s'agit donc de se soustraire à toute tutelle imposée aux hommes de l'extérieur et de se laisser guider par les lois, normes et règles voulues par ceux-là même à qui elles s'adressent. Émancipation et autonomie sont les mots qui désignent les deux temps et également indispensables d'un même processus. Pour pouvoir s'y engager, il faut disposer d'une entière liberté d'examiner, de questionner, de critiquer, de mettre en doute « plus aucun dogme ni aucune institution n'est sacré ». Il me semble bien que des débats actuels en matière de féminisme peuvent déjà être éclairés par cette distinction. Et plus encore si on y ajoute une dimension supplémentaire qui est que trop souvent, me semble-t-il, on considère l'État comme la seule source de contraintes contre laquelle il serait nécessaire de lutter. Or, l'État est loin, à mes yeux, d'être la seule source de contraintes. Vous me voyez venir. S'agissant plus particulièrement des contraintes religieuses, si on définit la liberté comme l'État de celui qui fait ce qu'il veut et non ce que veut un autre que lui, ou l'absence de contraintes étrangères, qu'en est-il de la soumission volontaire à des normes édictées par une puissance supérieure, clergé ou Dieu, par exemple ? Suffit-il, autrement dit, d'accepter une chose sans avoir été soumise pour cela à une forme de violence pour considérer que puisqu'il n'y a pas contrainte, il y a liberté. Cela s'oppose, en tout cas, à l'impuition de la Boétie dans son discours sur la servitude volontaire et gomme du concept de liberté la dimension d'arrachement. Or, dans la tradition philosophique, la liberté a longtemps été conçue, me semble-t-il, bien davantage comme un arrachement, une conquête que comme un État, qu'il s'agisse d'ailleurs de se libérer de la tutelle d'un pouvoir arbitraire ou de ses patients. Il me semble donc qu'on assiste aujourd'hui à un glissement de la liberté conçu comme un processus d'arrachement vers la liberté conçue dans un sens plus juridique, quasi synonyme de droit. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant dès lors que le droit reconnaît également une série de libertés, au pluriel cette fois, telles que celles qu'on retrouve dans les Grandes Déclarations des Droits de l'Homme et qu'on nomme liberté fondamentale. Ce sont ici des facultés d'agir et donc des libertés positives parmi lesquelles figurent la liberté de conscience et de religion proclamée notamment par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne dite Charte de Nice en 2000. A côté de ces droits fondamentaux, le droit distingue également ce qu'on appelle généralement des droits de créance qui impliquent l'existence d'un débiteur dont on peut exiger qu'il fasse quelque chose pour nous permettre de jouir de nos droits. Les droits de l'homme se divisent ainsi en deux grandes catégories de droits. D'une part, les droits à liberté, c'est-à-dire ceux que l'on a du simple fait que l'État s'abstient de nous imposer une chose particulière. Ainsi, la liberté de conscience ou d'expression nous sont acquises dès que l'État cesse de nous interdire de dire ce que nous pensons. D'autre part, les droits créances qui impliquent pour être effectifs une intervention de l'État. Ainsi, le droit à la sécurité sociale ne peut évidemment exister sans une action positive de l'État pour nous assurer ces droits. Le problème est que certains droits ne sont pas aussi simples à classer une fois pour toutes dans l'une des deux catégories et que de manière générale, on assiste aujourd'hui à une volonté de plus en plus manifeste de transformer des droits-libertés en droits-créances. Ainsi, la Belgique finance les cultes en vertu d'une interprétation de la liberté de culte selon laquelle il n'y a pas de réelle liberté de culte si l'État ne se charge pas d'organiser le culte en reconnaissant et en finançant les principaux cultes présents sur le territoire belge. Autre exemple, le droit de disposer de son corps amène aujourd'hui à discuter sérieusement du fait de savoir si louer son ventre à un couple stérile ou fournir une assistance sexuelle à des personnes handicapées ne devrait pas être autorisé par la loi. Le raisonnement dans ce cas est dramatiquement simple puisqu'il consiste à rabattre la notion de liberté sur celle de consentement. Autrement dit, je suis libre puisque je suis d'accord. Sans doute, faut-il expliquer ce glissement par la conception de plus en plus libérale qui prévaut en matière de droit. Pour sortir des guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe, nous avons peu à peu développé une éthique de la tolérance et une conception de la liberté sous-tendue par l'idée déjà énoncée dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je le cite, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Or, le relativisme culturel actuel, conséquence de la multiculturalité croissante de nos sociétés, associée à l'exigence de neutralité axiologique de l'État, fait que nuire à autrui devient de plus en plus difficile à définir. Le légitime des uns devient de plus en plus insupportable aux autres et l'État, quant à lui, se retranche de plus en plus dans une attitude de prudence extrême, répugnant à édicter des normes qui pourraient être suspectes de ne pas être rigoureusement neutres. Autrement dit, ce qui prime désormais, c'est le droit de chacun de vivre comme il l'entend, sans que la question de la véritable liberté, au sens philosophique du terme, soit réellement questionnée. La liberté, telle qu'esquissée par les Lumières, c'était en effet bien autre chose que le « libre choix », « libre » entre guillemets, évidemment, mais c'était une extraordinaire conquête qui allait de pair avec le refus de tout asservissement à des normes qui n'auraient pas été reconstruites par la raison. Et cette conquête était indissociable d'une autre conquête, celle de l'égalité. Muriel Fabre-Magnon montre très bien dans son excellent ouvrage « L'institution de la liberté » comment la vision actuelle de la liberté comme étant un droit, lui-même garanti par le consentement, équivaut à passer par pertes et profits la notion d'égalité. Le consentement, en effet, est directement inspiré par les théories juridiques du contrat, dans lesquelles chacun est censé s'engager librement. Mais de toute évidence, toutes les parties ne sont dans les faits pas libres et égales. Où est la liberté de la femme qui loue son ventre pour assurer à son premier enfant un accès à la scolarité ? Où est la liberté de la femme qui offre des services sexuels rémunérés à des clients qu'elle accueille et satisfait à la chaîne, sans éprouver pour eux le moindre désir ? Où est la liberté de la femme qui porte le voile parce que des savants de l'islam l'ont persuadée que tel était son devoir de « bonne musulmane » ? De toute évidence, le despotisme et la contrainte ne viennent pas toujours de la puissance publique. Au contraire même, il faut rappeler le principe énoncé par l'accord d'air, selon lequel, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. De même, la liberté d'être esclave n'est pas la liberté, comme l'énonce la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005. Sans doute, toutes ces distinctions permettent-elles d'éclairer un peu mieux de quoi il est question quand on défend la liberté des femmes et lorsqu'on se dit féministe. Quant à moi, je lis de manière indissoluble le féminisme à la laïcité. En effet, comme le rappelle Henri Pénaroïse, le mot « laïcité » trouve son origine étymologique dans le terme grec « laos », qui signifie « le peuple ». Le peuple, c'est-à-dire les laïcs, avec un « c », ceux qui n'appartiennent pas au clergé. Dès lors, un État laïc, c'est un État qui refuse de distinguer parmi les citoyens entre ceux qui sont membres du clergé et ceux qui appartiennent au peuple. Un État laïc, donc, considère que, quel que soit le statut des uns et des autres au sein de l'Église, tous sont égaux devant la loi. Aucun privilège ne doit être accordé à un quelconque citoyen sous prétexte qu'il serait, par ailleurs, membre du clergé. L'État ne reconnaît quant à lui aucune de ses caractéristiques secondaires. Il ne reconnaît que des citoyens libres et égaux, en dignité et en droit, comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, fort bien, me direz-vous, mais que vient faire le féminisme dans tout cela ? Eh bien, à première vue, et dans un premier temps, absolument rien. Les citoyens, ce sont des hommes, au sens du mal. L'homme de Gouges est encore loin et les citoyens ne relèvent de la fiction. Pourtant, l'exigence égalitaire de la laïcité a ouvert, à mes yeux, une formidable brèche. Proclamer l'égalité, récuser les distinctions ecclésielles, c'était ouvrir la porte à ce que toute autre distinction soit ensuite mise en cause, en fonction de la même logique. La distinction entre hommes libres et esclaves, distinction entre les prétendus races, distinction entre les communautés, et finalement, distinction entre hommes et femmes également. Car de même que le statut de clair, le fait d'être homme ou femme ne change rien à la qualité de citoyen. À partir du moment où l'État accepte qu'il y a des dimensions de l'État dont il n'a pas à connaître, parce qu'elles n'affectent en rien la dimension citoyenne de l'individu, quoi de plus logique que d'en venir, certes difficilement, certes à force de combat, à ce que l'État admette que le sexe n'est pas un critère pertinent de distinction entre les citoyens. Alors les religions, au contraire, elles ont une fâcheuse propension à estimer que le sexe est un critère pertinent pour distinguer les humains entre eux. Et quoi de plus logique, évidemment, dès lors que dans une perspective religieuse, c'est Dieu qui a voulu qu'existent des hommes et des femmes. Or, Dieu ne fait rien à la légère, chacun sait ça. S'il a créé des hommes et des femmes, pour être exact, un homme et une femme d'abord, c'est bien parce qu'il avait un projet précis. Ce divin projet, c'est bien entendu la reproduction, laquelle nécessite, comme chacun sait toujours, la rencontre d'un homme et d'une femme. Autrement dit, dans une perspective religieuse, Dieu attend de chacun d'entre nous qu'il accomplisse la mission pour laquelle il a été mis sur Terre. Cette mission, c'est donc le biblique « Croissez et multipliez-vous » qui explique l'hostilité durable du Vatican au contrôle des naissances. Si Dieu nous a créés hommes et femmes, c'est donc parce qu'il estimait que nous avions une tâche spécifique à accomplir. Il a donc divisé l'humanité en deux et il importe que cette distinction se maintienne, que chacun tienne sa place en somme, celle que son créateur lui a assigné et ce dès la chute du paradis terrestre. Ève enfantera dans la douleur, son désir la portera vers son époux mais heureusement elle sera dominée par lui. Quant à ce dernier, Adam, il travaillera à la sueur de son fond. Chacun à sa place donc et les vaches sont bien gardées. Ce que ça a produit, chacun le sait, aux femmes le foyer, l'éducation des enfants, la frivolité des filles légères, la retenue des femmes de bien et aux hommes le travail à l'extérieur, la force, le leadership, les responsabilités. À l'égalité du féminisme, les religions préfèrent de loin la complémentarité, tellement plus conforme au projet de Dieu. Leur féminisme que je mets, quant à moi, avec beaucoup d'insistance entre guillemets, leur féminisme consiste à proclamer leur profonde estime et leur admiration pour les femmes, trois petits points, dès lors bien sûr qu'elles tiennent la place qui est la leur en dessant les rôles que leur créateur leur a assignés. Pas question cependant que les femmes prétendent sortir de ces rôles prétendument naturels pour s'épanouir, s'émanciper, bref, choisir pour elles-mêmes la vie qui leur permettra de se réaliser d'une manière qui leur convienne en tant qu'individu et non en tant que sexe. À l'inverse de cette logique qui fait du sexe biologique un élément déterminant et plus encore un devoir-être, je considère quant à moi le féminisme comme un humanisme. Autrement dit, il s'agit de mettre l'individu au-dessus de tout absolu, qu'il s'agisse de Dieu ou de la nature. Il s'agit de lui reconnaître le droit à l'autodétermination plutôt que d'exiger sa soumission à quoi que ce soit qui le dépasse et le contraigne. Il s'agit en fait d'affirmer qu'avant d'être femme ou d'ailleurs avant d'être homme, on est un être humain. Être féministe, contrairement à une exception hélas fort répandue, ce n'est donc pas, selon moi, défendre les femmes. C'est bien plus défendre l'égalité entre les hommes et les femmes et ce, parfois, contre des femmes, car toutes les femmes ne sont pas féministes. Et défendre l'égalité entre hommes et femmes, cela doit parfois se faire donc en refusant avec la dernière énergie que soit réintroduite sous quelque prétexte que ce soit des droits différenciés selon que l'on est homme ou femme. Dans toutes les sphères qui relèvent de sa compétence, il me semble impératif que l'État fasse primer l'égalité entre hommes et femmes plutôt qu'un différentialisme qui, sous couvert de droits à la différence et de liberté de culte, vise toujours à rétablir le contrôle du corps des femmes. Le contrôle du corps des femmes, c'est enjeu de pouvoir millénaire. Le féminisme, à mes yeux, c'est donc le refus de toute assignation à résidence sexuelle. Non, être femme n'entraîne aucune obligation spécifique. Et bien entendu, c'est pareil pour les hommes. Car si le féminisme est un humanisme, c'est bien parce qu'il met l'individu au-dessus de son sexe. Ce qui implique qu'on cesse de surévaluer ce qu'être homme ou femme entre elles. Non, les femmes ne sont pas nécessairement plus tendres ni les hommes plus combatifs. Dès lors, pourquoi faire de la parité une obsession ? Si la mixité me paraît une évidence, dès lors qu'on voit guerre au nom de quoi refuser la présence d'hommes et de femmes dans un quelconque lieu, pourquoi faudrait-il nécessairement qu'il y ait partout un nombre égal d'hommes et de femmes ? La logique sous-tendue par l'exigence de parité me semble en effet très souvent une logique différentialiste, fondée sur l'idée que les hommes et les femmes apportent un regard, un éclairage, une manière de travailler différente, qui justifie leur représentation équilibrée. Mais nous voilà alors rattrapés par le mythe de la complémentarité, si éloignés d'une véritable égalité en dignité et en droit. Au cœur du combat féministe, il y a dès lors un véritable travail éducatif à fournir. Avec nos filles d'une part, pour leur apprendre à prendre leur place dans le monde, sans se soumettre à des injonctions sexistes, leur rejoignant à tenir leur place sous leur rôle. A nos garçons aussi, pour leur apprendre que le respect de l'autre est inconditionnel, qu'il ne dépend ni du sexe, ni de la longueur de la jupe, ni d'une quelconque attitude. Nous avons, ils ont tout à y gagner, et en premier lieu la liberté, cette valeur socle de notre société. Une liberté de se définir, de se construire en toute autonomie, pour qu'un jour, partout dans le monde, les femmes soient enfin vues et reconnues comme des hommes, comme les autres. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements